Je m'appelle Eric Devulf, je suis agriculteur dans l'Aisne à 40 kilomètres d'ici et je fais du semi direct chez moi depuis 18 ans ça fait 22 ans que j'ai plus de charrue et en fait ce qu'il faut bien comprendre dans le semi direct c'est que c'est le sol qui est prioritaire c'est pas la machine qu'on va mettre dessus même s'il y a un intérêt c'est quand même le sol et le sol il y a plusieurs conditions pour que ça fonctionne il faut absolument avoir un sol couvert en permanence c'est à dire que dès qu'on a une culture qui est récoltée on sème un couvert de couverture pour alimenter le sol là il y a un couvert vert même malgré les conditions sèches de cette année la deuxième condition c'est d'organiser sa rotation un petit peu différemment de ce qu'on faisait auparavant et la troisième condition c'est de ne pas bouger son sol au minimum possible pour éviter l'élevée de mauvaises herbes et je rajouterais même une quatrième c'est diminuer au maximum ces produits phyto dans ma ferme il ya quasiment plus d'insecticides il ya j'ai fait un insecticide sur l'un cette année c'est tout il y en a pas sur le colza pas sur blé ni sur maïs j'ai très peu de très peu d'herbicides aussi mes colza ne sont pas désherbés par exemple parce qu'en fait dans mon système je ne bouge pas le sol donc je ne favorise pas l'élevée de mauvaises herbes alors j'ai eu différents types de soirs depuis 18 ans et j'ai fini par trouver celui ci qui apporte pas mal d'avantages premièrement très peu de déplacement de sol donc on ne favorise pas l'élevée de graminées deuxième avantage on met très peu de paille dans le fond du sillon c'est pareil ça lève très facilement et notre sillon est toujours refermé ça c'est les trois avantages et quatrième avantage c'est un avantage mécanique il n'y a pas d'effort latéral tout est linéaire donc on a beaucoup moins d'usure puisqu'on ne travaille pas en ripage l'exemple typique du ripage c'est une voiture qui a un défaut de parallèle donc on a beaucoup moins d'usure on peut on peut se rapprocher du semi par exemple qui a été fait pour pour expliquer comment on positionne une graine dans le sol alors là on regarde ce qui a été fait par le soin vous voyez au loin qu'il ya des lignes qui sont marquées sur le sol mais en fait quand vous regardez de près le sol n'est absolument pas bougé c'est juste la végétation qui a été un peu écrasé et si on se si on regarde de plus près je sais pas si on arrive à voir là par exemple un rayon qui a été fait voilà ici on a le sol qui a été découpé la graine alors il là il n'y avait pas de graines c'était un essai à vide la graine devrait se situer là et voyez que le sol à côté n'est absolument pas bougé quand on ne bouge pas le sol naturellement on ne relance pas des germinations de mauvaises herbes donc on a juste besoin de désherber notre couvert pour pouvoir ensuite implanter une culture correctement et vous pouvez le retrouver partout dans tous les là il y en a un autre voilà voilà c'est exactement pareil voilà le sol n'est pas n'est pas n'est pas déplacé alors l'intérêt du système c'est effectivement de pouvoir diminuer considérablement les produits phyto et on a les mêmes rendements qu'ailleurs on a surtout beaucoup moins de pertes de matières organiques puisque notre matière organique on perd notre matière organique quand on oxygène notre sol par le travail du sol l'oxygène se combine avec la matière organique c'est du carbone et on fait du co2 qui s'en va dans l'atmosphère c'est comme ça qu'on a baissé nos taux de matière organique dans nos sols depuis 50 ans parce que depuis 50 ans depuis la guerre on a des outils des commandés tracteurs qui permettent d'avoir de la puissance et de travailler profondément les sols or si vous ne travaillez plus vos sols en profondeur vous reconstituez de la matière organique dans mes sols moi j'ai commencé une vingtaine d'années j'avais des sols et des sols pourvus en matière organique autour de 1,5 à 2% maximum aujourd'hui les sols sont pratiquement tous entre 3 et 3 et demi pour cent je peux vous dire que c'est plus les mêmes sols ils ont une capacité de de garder de l'eau dans une année comme celle-ci qui est extrêmement sèche c'est très important après quand vous avez des sols couverts vous avez systématiquement vous n'avez plus de problème d'érosion en fait même avec de la pente prenez l'exemple d'une pelouse même une pelouse en pente s'il pleut beaucoup dessus s'il y a de l'eau qui coule ça sera de l'eau claire mais il n'y aura pas de sol qui partira quand vous voyez la couleur des rivières en france en hiver c'est absolument scandaleux c'est c'est notre capital sol qui s'en va à la rivière et à l'océan et ça c'est perdu pour toujours le capital c'est pas le matériel qu'on met sur le sur le sol c'est vraiment notre sol lui-même après on a des porosités de sol qui sont évidemment beaucoup plus importante dans ces techniques là puisque naturellement on a par exemple des vers de terre ou des micro-organismes du sol qui font que la porosité est importante le une prairie permanente qui n'est jamais travaillé il peut y avoir entre 4 et 5 tonnes de vers de terre par hectare un sol qui est à contrario labouré tous les ans il va rester globalement 500 kg de vers de terre par hectare pratiquement dix fois moins neuf fois neuf à dix fois moins ça veut dire que si vous laissez faire le sol enfin la nature dans le sol sans la perturber par du travail du sol vous allez reconstituer un stock de vie dans votre sol et vous allez arriver à un volant d'auto fertilité votre sol va naturellement nourrir vos plantes prenons l'exemple d'une forêt une forêt on la travaille pas on lui met pas d'engrais et pour autant elle est capable de faire des arbres de 40 mètres de haut la seule chose qu'il faut retenir la chose la plus importante qu'il faut retenir c'est vraiment que notre seul capital c'est le sol prenons soin de nos sols évitons les problèmes de compaction je sais que depuis une vingtaine d'années on constate des stagnations de rendement un peu partout voire des baisses de rendement dans certaines régions je suis absolument persuadé que ces problèmes viennent essentiellement des problèmes de compaction de sol quand vous avez un sol compacté ça a du mal à pousser c'est naturel l'élément summer est constitué d'un grand disque qui est couché sur le côté de 25 degrés mais par contre il n'a pas d'angle par rapport à l'avancement il est monté sur un pivot ce qui fait que au travail il peut se déplacer comme une roue il va toujours chercher à s'aligner donc celui-là il est couché sur le côté de 25 degrés mais il n'a pas d'angle d'avancement par rapport à l'avancement pas de ripage le deuxième disque qui est à côté plus petit vient soulever la bande de sol que le premier a découpé évidemment les graines descendent entre les deux disques et dès que le disque est passé la bande de sol retombe à sa place puisqu'elle n'est pas poussée sur le côté elle est soulevée et elle retombe à sa place et derrière on a une roue en ligne droite également qui vient simplement rappuyer le sol c'est pour ça qu'on a un sol qui n'est absolument pas déplacé ça c'est le principe du semoire le plus important l'élément est monté sur un parallélogramme à l'intérieur de ce parallélogramme et un petit vérin hydraulique ce petit vérin ne sert pas à mettre de la pression mais il sert à répartir la pression tous les éléments sont reliés les uns aux autres en série et donc la pression se répartit partout quelle que soit la position d'éléments vous aurez la même pression c'est pas pour mettre de la pression la pression elle est mise par le relevage là bas double effet qui rappuie sur l'ensemble ensuite la rampe de semis effectivement elle est montée sur un relevage double effet et ce relevage double effet permet de mettre de la pression sur les éléments semeurs en faisant du report de charge de la trémie sur les éléments semeurs et quand on fait ça on fait également du report de charge sur le tracteur ce qui fait qu'on a d'adhérence au tracteur sans être obligé d'avoir un tracteur lourd on met aucun poids sur le tracteur ça ça va très très bien comme ça alors ça c'est un sommoir qui est qui est un effet six mètres de large il est équipé de deux grosses trémies de 3000 litres chacune plus une petite trémie de 130 litres on peut combien de têtes de répartition qui correspondent aux grosses trémies on peut répartir ses graines exactement comme on veut on peut très bien dire sur la rangée avant je vais mettre une févrole à 5 6 7 8 cm de profondeur puis à l'arrière je peux mettre un colza à 1 cm on va faire un colza associé févrole colza on peut mettre aussi de l'engrais qui va venir là et donc on aura un rang sur deux de chacune des deux plantes avec la profondeur souhaitée ce qu'on ne peut pas faire avec ce soir c'est sur le même rayon mettre deux profondeurs de graines ensuite bon les trémies et ensuite là vous avez deux grosses trémies de 3000 litres chacune le sommoir est coupé dans le sens d'un longueur donc vous avez une trémie à gauche une trémie à droite donc si vous voulez remplir avec un godet vous avez toujours vos trois mètres de large avec un godet vous remplissez sans problème vous n'êtes pas gêné par quoi que ce soit l'essieu est télescopique c'est à dire que sur la route vous êtes au gabarit de trois mètres de large et quand dans le champ vous pouvez écarter votre essieu comme il est là on est à 3 mètres 60 hors tout ce qui fait qu'on roule moins dans les traces du tracteur et ça nous donne meilleure stabilité notamment dans les dévers la stabilité dans les dévers est accentué par la hauteur de la trémie on n'est qu'à 2 mètres 60 contrairement à d'autres et ça l'essieu et le comment dire le fait d'avoir des petits vérins qui répartissent la pression on aura la même pression partout donc on n'aura pas de différence de profondeur entre l'aval et l'amont en dévers ensuite tout ce qui concerne la régulation c'est une régulation rds électronique le comment le rotor de distribution c'est une fabrication maison mais c'est une copie d'accord en beaucoup plus gros qui est extrêmement simple à régler grâce à l'électronique on peut faire de la modulation en cours de route on peut faire absolument ce qu'on veut alors après ce qui est très intéressant c'est que ce semoire n'est pas tirant ça c'est mon propre semoire 6 mètres et j'ai un tracteur devant qui fait 140 chevaux pas 240 c'est rien du tout je consomme trois litres 8 de gasoil à l'hectare avec ça mon moteur est en mille entre 1200 et 1400 tours minutes à peu près et moi je sème tout avec ça chez moi j'ai un tracteur un semoire et un pulvée c'est tout j'ai aucun outil de travail du sol absolument aucun cependant ce semoire peut aussi travailler sur un sol travaillé à la condition d'être nivelé rappuyé ça existe évidemment dans différentes versions 3 mètres porté après on a du semi porté donc en 4 mètres 4 mètres 80 6 mètres 6 mètres 40 8 mètres en de une à quatre prémis et j'ai oublié de parler de l'écartement entre les rayons on est à 16,6 d'écartement entre deux rayons c'est à dire qu'il ya six éléments pour un mètre voilà nos soirs sont homologués sur la route à charge immatriculé etc les réglages sont très simples en fait vous avez un réglage de profondeur qui s'effectue au niveau de la roue c'est la roue qui cale la profondeur et donc ici on a un petit axe qu'il faut déplacer simplement pour donner une butée à la roue différente la pression est réglée pour l'ensemble du semoire avec un curseur là sur le côté donc on met plus ou moins de pression sur l'élément après les réglages de distribution c'est extrêmement classique on en a parlé alors oui effectivement la spécificité du soir c'est quand même d'avoir un disque incliné un double disque incliné monté sur un pivot c'est le seul du marché est comme ça il ya d'autres semoire à disque incliné mais c'est un mono disque avec une rasette donc ils ont un angle de ripage que nous n'avons pas ça le gros avantage dans notre système de soulever la bande de sol la poussée sur le côté et donc c'est pour ça qu'on bouge très très peu la surface du sol comme vous avez pu le voir le après je vous ai pas parlé de notre organisation en france moi j'ai démarré cette activité tout seul il ya deux ans aujourd'hui bon il ya mon fils qui m'a rejoint qui est dans l'ouest de la france près de tours il couvre plus le grand ouest moi je suis plus dans le nord et l'est en belgique il ya également deux personnes qui sont agriculteurs utilisateurs du semoire et qui donc à qui j'ai délégué la chose et on a également une autre personne qui travaille avec nous qui est agriculteur aussi qui est en Seine et Marne et qui lui est mécanicien de formation il dispose de pas mal de temps et donc en fait c'est lui qui intervient s'il ya besoin pour envoyer des pièces pour aller intervenir chez les clients etc l'intérêt surtout c'est qu'on est tous utilisateurs du semoire donc vous pouvez nous appeler un samedi un dimanche on vous répond on va vous donner des conseils sur les réglages de vos semoires etc si vous avez besoin de pièces alors toute la moitié enfin la france si on a les pièces c'est 24 heures si par hasard on n'avait pas la pièce il faut la faire venir d'angleterre en 24 heures pour la moitié nord de la france en 48 heures pour la moitié sud de la france globalement mais ce qui est très intéressant c'est qu'on est tous agriculteurs au service d'agriculteurs et ça c'est ça me paraît très important merci 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 ... ...